L'actualité reste dominée par cette ambuscade tendue hier par les ADF Nalu à un convoi escorté par le militaire de l'Ontario. Plusieurs véhicules calcinés vous suivraient. Nous démarrons ce journal avec 30 minutes d'avance pour cause. La RTNC va bien procéder à la retransmission en direct du match de football qui va opposer les Tanzaniens et les Congolais pour le compte de la première journée éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Vous suivrez d'ailleurs les diagnostics de quelques personnalités quinoises. Mesdames et Messieurs, si vous nous rejoignez, bienvenue dans votre journal. Je le disais en titre, un convoi de véhicules des fards d'essai est tombé hier dans une ambuscade en Nitori. Bilan, quatre morts et plusieurs véhicules calcinés. L'armée régulière a mis en déroute l'ennemi. Nous écoutons à ces sujets le porte-parole de forces armées de la République démocratique du Congo. À ce moment, les forces armées ont poursuivi l'ennemi après cette attaque. Nous avons retrouvé quatre corps, un corps incendieux dans le véhicule et trois corps à 800 mètres de la route principale lors de la poursuite. Et lors de cette poursuite, nous avons aussi ramené notre population qui était prise en otage par l'ennemi. Donc, ça n'a pas tardé. Lorsque nous avions été informés, nous sommes passés à l'action. Malheureusement, l'inévitable est venu et nous y travaillons pour remédier définitivement cette situation. Et cela ne doit pas décourager ni la population, ni les forces armées. Pour le moment, nous encourageons tous les éléments de forces armées engagés dans ces opérations contre les ADF dans le front sud, d'être vigilants et pris de courage pour neutraliser cet ennemi qui vit en nous, qui s'est fait lui-même d'ailleurs, parfois transporteur, parfois usagé. Et nous devons être pris d'un et avoir l'observation tout à l'aise. Le palais des Quirinales, le palais présidentiel d'Italie, s'apprête à accueillir aujourd'hui le chef de l'État, Félix Antoine Tisset. Qu'est-ce qu'il dit Tulumbo ? Le président de la République est arrivé hier, mercredi, à Rome. Il va participer aussi au forum sur l'économie mondiale qui s'ouvre demain, vendredi, à Milan. De Rome, le reportage signé jusqu'à Kussema, Kazo Kazadi et bienvenue, Kabomba. C'est par l'aéroport de Rome Champigno que le président de la République, Félix Antoine Tisset, qui dit Tulumbo, est arrivé en terre italienne ce mercredi en fin d'après-midi. Le chef de l'État vient participer à la 47e édition du forum Ambrosetti qui s'ouvre à Milan consacré à l'économie mondiale. En prélude à sa participation à l'analyse prospective de Milan, le président Félix Antoine Tisset, qui dit Tulumbo, est attendu ce jeudi au palais du Curinal, le palais présidentiel italien pour un tête-à-tête avec son homologue Sergio Mattarella. Dans les coulisses du palais du Curinal, ses rendez-vous restent historiques et hautement symboliques et il est placé sous les signes de l'amitié et du renforcement des relations des coopérations et d'intérêts communs. Établie depuis le XVIIe siècle à travers le Royaume Congo, les relations italo-congolaises ont toujours été empreintes de respect et de considérations mutuelles. L'Italie, qui assiste au retour du leadership congolais sur l'échiquier international, incarnée par son cinquième président de la République, va dérouler un cérémonial d'honneur au président Tshisekedi, l'une des rares images en cette période des pandémies des Covid-19. En tant que porte-voix du continent africain, les présidents de la République démocratique du Congo préparent aussi sa participation au sommet du G20 prévu en octobre prochain à Rome, la ville éternelle. Retournons à RDC pour parler de la pose de la première pierre pour les travaux de construction de dépôts du stockage de produits explosifs gérés par Afridex. C'est le gouverneur militaire des Litoris qui a présidé cette cérémonie. Regardez. C'est sur ce site de Bounia, dans la province de Litoris, en état de siège, qu'ils seront construits des entrepôts de stockage de produits explosifs par la société Afridex. Les gouverneurs militaires de Litoris, le lieutenant général Johnny Luboya Nkashama, en a posé la première pierre de construction en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires. Johnny Luboya a circonscrit les cadres de cet événement. Dans ce contexte, la présence d'Afridex est une garantie pour retracer, gérer, conserver et stocker les produits explosifs à haut risque et stratégiques qui ne doivent pas tomber entre les mains des hors-la-loi, des criminels ou autres terroristes au risque de mettre en péril la sécurité des personnes et leurs biens. Les travaux de construction de ces ouvrages vont prendre 60 jours et la sécurité des personnes et de leurs biens est assurée face à ces engins. Nous avons la longue mission de décourager et de la manière la plus virulente et par des actions concrètes, la contrebande qui a élu domicile dans cette partie du pays par certains compatriotes malveillants. Que les produits explosifs soient utilisés à des fins industrielles ou militaires, ils doivent nécessairement répondre à des normes strictes de sécurité dans l'application et les contrôles sont assurés par Afridex. Il ne se passe pas une journée sans que l'évolution de l'état de siège fasse l'objet d'une réunion. C'est le cas de cette évaluation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et des Litoris entre le ministre de la Défense nationale, le docteur Gilbert Cabanda, avec le haut responsable des phares d'essai et de la police. Il en ressort que la situation s'est améliorée dans bien des aspects. Regardez. Les plus hauts responsables de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise réunis autour d'une table pour évaluer l'évolution de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et des Litoris dans une réunion présidée par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Cabanda-Korenga. Les aspects opérationnels, administratifs et sociaux ont été passés au peigne fin en vue de mettre hors d'état d'énuire le NEMI. Mais où en sommes-nous avec l'état de siège ? Le ministre de la Défense nationale repend en ces termes. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que l'état de siège signifie que nous sommes en guerre contre un ennemi. Quand vous êtes en guerre contre un ennemi, l'ennemi change les stratégies. Vous aussi vous êtes obligés de changer les stratégies. Ça signifie que tant que l'ennemi n'est pas totalement, totalement mis hors d'état d'énuire, il y aura toujours des aspects spectaculaires qu'il va réaliser et qui donneront l'impression, à l'opinion, que l'état de siège ne fonctionne pas. Mais quand vous faites une évaluation objective, vous allez vous rendre compte qu'entre l'avant l'état de siège et la situation actuelle, il y a une avancée. Et puisqu'il faut le dire, entre l'avant l'état de siège et pendant l'état de siège, la situation s'est améliorée dans bien deux aspects, signalant que l'Assemblée nationale vient de proroger pour la septième fois consécutive l'état de siège dans les provinces des Litoris et du Nord, qui vaut en vue de la recherche du retour définitif de la paix dans ces deux parties du pays. Et après la Chambre basse du Parlement, le Sénat vient de proroger pour la septième fois consécutive l'état de siège dans les provinces des Litoris et du Nord, qui vaut en vue justement du retour de la paix dans cette partie de la République. Reportage Sandrine Nyingu-Tabou. Dans le souci d'encourager le gouvernement dans sa volonté de pacifier et mettre fin à l'existence des groupes armés qui sèment l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, le Sénat vient d'autoriser pour la septième fois la prorogation de l'état de siège proclamée par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke di Tulumbo, dans les provinces de Litoris et du Nord-Kivu. C'était au cours de la plénière en visioconférence ce mercredi 1er septembre, présidée par le professeur Modesto Baatiloukwebo. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 82 membres ont pris part au vote, 82 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamée au Nord-Kivu et à Nitori en République démocratique du Congo. Ce projet de loi sera transmis au président de la République pour promulgation. À en croire le speaker de la Chambre haute du Parlement, les discussions vont se poursuivre à d'autres occasions avec les membres du gouvernement pour permettre aux sénateurs de s'enquérir de l'état d'avancement des activités sur terrain dans les zones concernées par cette décision. Signalons que la plénière a observé une minute de silence en mémoire de Gabriel Kiongou Akumwanza, un acteur majeur au sein de l'Union sacrée de la Nation et président de l'Assemblée provinciale du Okatanga, décédé le 21 août dernier en Angola. Notons par ailleurs qu'une forte délégation des sénateurs va représenter la Chambre haute à ses obsèques, dont le nouveau programme sera connu incessamment. Nous parlons à présent de ce lancement officiel de travaux de remontée pour la réconstitution de la base des données des agents publics de l'État. Le coup d'envoi de ce lancement a été donné à partir de Loubou Mbouchi, un reportage Oscar Mbalcaïj, Nadine Kiloso. Avec les différents chefs de division de l'administration publique du Okatanga, le vice-premier ministre ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a haussé le ton sur les recrutements qu'il qualifie de sauvages des agents et cadres au sein de l'administration publique. Jean-Pierre Lyaou s'insurge contre cette pratique en vogue, celle de distribuer des numéros matricules comme des cacaillouettes sans tenir compte des procédures à la matière. Des instructions claires et précises ont été données aux chefs de division pour redorer l'image ternie de l'administration publique congolaise telle que le veut le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo. Peu avant, Jean-Pierre Lyaou a présenté ses civilités au gouverneur du Okatanga, Jacques Kiaboulakatoué. Nous avions voulu évaluer le fonctionnement de la caisse ici à Lubumbashi dans le but de pouvoir fluidifier le processus de mise à la retraite des agents publics. Notre administration aujourd'hui connaît une situation de bouchon du fait que nous avons voulu rajeunir, la rajeunir sans retraiter. C'était avant de signer dans les livres des condoléances ouvert à la suite de la disparition d'Antoine Gabriel Kiongwa Kumwanza, ancien président de l'Assemblée provinciale du Okatanga, président du conseil d'administration de la SNCC. Qu'il faut le dire, le récent séjour du chef de l'État en Allemagne porte déjà des fruits. Une délégation allemande séjourne à Kinshasa pour finaliser des accords avec le gouvernement congolais dans un partenariat gagnant-gagnant. Le ministre d'État en charge du plan Christian Mwando a reçu. Ses investisseurs nous disent Peggy Mukunda et Tony Djouma dans ce reportage. L'Allemagne reste disposée à soutenir les efforts du gouvernement congolais dans les cadres de son développement intégré, plus précisément à l'est du pays. Une forte délégation de la coopération allemande l'a fait savoir au ministre d'État en charge du plan Christian Mwando Simba au cours d'une séance de travail. Il était ainsi question pour ses partenaires allemands d'avoir des éclaircissements sur des questions spécifiques et sectorielles avant la signature de quelques accords. Ils ont des projets de 214 millions d'euros et ils demandent notre accompagnement en tant que ministère du plan en ce qui concerne les facilités administratives. Il était aussi question qu'on leur donne nos priorités, les priorités de l'État congolais, notamment ceux qui touchent l'agriculture, ceux qui touchent l'éducation. Et ils nous ont promis de vouloir nous accompagner et ils en ont profité pour nous dire qu'en octobre, nous devons nous retrouver, peut-être chez eux, pour mettre en place un nouveau cadre de coopération. La délégation allemande s'est dit satisfaite des échanges avec les ministres d'État en charge du plan afin de consolider la coopération entre les deux pays, a indiqué Simon Koper, ce chef de la délégation. La pollution de la rivière Tchikapa et Kassai, dans la province du Kassai, le ministre d'État en charge du développement rural, François Robota, en visite dans cette partie du pays, annonce la construction de bornes fontaines dans le quartier touché par cette pollution. Commentaire Jean-Pierre Ndolo. Desmazou. Une délégation du gouvernement central séjourne dans la ville de Tchikapa, chef-lieu de la province du Kassai. C'est pour se rendre compte de la situation de la pollution des eaux des rivières Kassai et Tchikapa, conduite par le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubo-Tama-Sounbouko. La délégation est allée s'enquérir de la situation des eaux de ces rivières. Elle a ensuite visité les différents sites où seront construits les forages d'eau pour la population victime de la pollution, comme le confirme le ministre d'État, François Roubo-Tama-Sounbouko. Nous sommes donc une équipe envoyée par son excellence, monsieur le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, sous l'impulsion de son excellence, monsieur le président Félix-Antoine Tuseke de Tchilombo, pour venir constater et apporter notre compassion et assistance à la population de Tchikapa et ses environs, qui a souffert de la pollution de la rivière Tchikapa, qui a aussi pollué la rivière Kassai. Nous avons sincèrement constaté que, non seulement cette histoire de pollution d'eau des rivières, mais il y a un problème criant de manque d'eau potable. Moi, dans mon secteur, nous allons nous atteler à faire en sorte que les villages visités et nous ayons une de certes à non potable. Ces forages seront construits au quartier Abattoir et Kalonda, dans la colline de Kele, portité à Dibunda et Kamalinga, dans la commune Kanzala. La promotion de la bonne gouvernance des institutions démocratiques au centre des échanges de l'atelier de formation des jeunes. pour l'op pour vous voir un « médium-en-être humain. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501